Il y a plusieurs manières de célébrer la fête des mères, que ce soit en organisant une sortie en famille, en offrant des fleurs ou tout simplement en passant du temps de qualité avec notre mère. Cette journée spéciale, c'est aussi l'occasion de se rappeler du rôle crucial que jouent de nombreuses femmes dans la société. Et c'est le cas de Christine Black, la mairesse de Montréal-Nord, qui veut soutenir les femmes dans leur conciliation travail-famille. Anne-Sophie Jobin. Des fleurs, des sourires et bien de l'amour. J'ai acheté des fleurs pour ma femme qui est maman. La fête des mères, c'est entre autres une journée bien lucrative pour les fleuristes. C'est assez occupé cette année aussi. On a eu une super belle Saint-Valentin puis la fête des mères aussi, heureusement, parce que c'est ça, la dernière année avait été correcte. Mais pour les fêtes, ça se passe quand même assez bien. On se trouve dans l'atelier de cette boutique située sur le plateau Mont-Royal. Et en effet, la propriétaire a dû commander dix fois plus de fleurs qu'à l'habitude pour cette journée bien spéciale. J'en ai trois, un pour ma mère, un pour la mère de ma conjointe et un pour la mère de mes enfants. Nous, on a toujours grandi avec des fleurs à la maison. Ma mère adore les fleurs. Elle a toujours poussé des fleurs dans le jardin. Donc ça a toujours été une tradition qui reste dans la famille. Pourquoi c'est important pour toi d'acheter des fleurs à la fête des mères? C'est une touche de couleur dans cette planète qui, des fois, manque un peu de joie. Alors je trouve que des fleurs, c'est ce qui reste le plus intemporel. Ça fait plaisir. Un peu à moi, surtout à elle. Les fleurs, c'est quand même... C'est le printemps, ça tombe bien. Et pour d'autres, cette célébration annuelle est l'occasion de présenter des enjeux qui touchent plusieurs mamans. C'est ce que Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, mais également mère de deux jeunes enfants, fera lundi en présentant une motion sur les congés parentaux des élus municipaux. Moi, ce que j'ai eu droit, c'est à 18 semaines uniquement de congés quand j'ai accouché de mes deux enfants, alors que la moyenne des gens, en fait, au Québec, on a droit à 50 semaines. Selon la loi sur les élections et les référendums, les élus municipaux ne peuvent s'absenter plus de 18 semaines consécutives des séances du conseil municipal. Sans quoi, ils perdent leur poste. En 2024, pour moi, une femme ne devrait pas avoir à faire le choix entre sa carrière et son désir de devenir maman. Alors, on le sait, dans les derniers mois, on a vu beaucoup de gens démissionner du municipal, alors qu'on parle qu'on va avoir des jeunes, qu'on va avoir des femmes en politique. Alors, bien entendu, ça vient aussi avec le fait de devenir maman. Mais chose certaine pour tout le monde, c'est la journée pour gâter sa mère. Je m'en vais acheter des fleurs. Même après avoir commencé ma transition, c'est de loin la meilleure personne dans ma vie. C'est important de souligner tout ce qu'elle fait pour moi. J'ai pris les viennoiseries, puis un peu à la française, là, mais puis on va bien en profiter. Bonne fête de maman. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.